Le match d'aujourd'hui Non, non, pas du tout. Il y a eu un manque de métiers. Surtout, un manque de métiers. Aider aussi pour une certaine naïveté de notre part. Mais bon, ce n'est pas surprenant quand on joue avec une équipe qui a un moyen d'âge très bas. C'est dommage parce que c'est sur ce métier-là que ça s'est joué le match d'aujourd'hui. Voilà, je leur ai dit à la fin. Je leur ai parlé. Ça s'apprend aussi. Ça s'apprend aussi. C'est quelque chose à travailler par la suite. Je n'avais pas besoin de ces matchs-là pour les savoir. Mais aujourd'hui, on était battus au métier. Il y a le rouge, forcément, mais il y a aussi ce corner pour Nancy, le contre et le but. Il y a surtout les replays. C'est ce qu'on a vécu le vendredi passé. C'est ça qui me fait dire que mon équipe, il manque de métiers. Parce que vous savez, quand ça vous arrive une fois, voilà, vous l'acceptez. Quand ça arrive une deuxième fois, tout le monde l'accepte plus difficilement. Et c'est ça qui me fait dire aussi qu'on a manqué de métiers. Il faut l'accepter aujourd'hui dans ce domaine-là. On a donné une certaine facilité parce qu'on a vu une première mi-temps qui a été très coupée par des fautes comme ça. Mais finalement, on sent presque… Pour nos propres erreurs, on finit ce mi-temps-là. Et on voit que c'est le résultat définitif du match. À partir de là, je pense qu'on a fait une deuxième mi-temps qui était correcte. Il y avait beaucoup de cœur. Mais à cœur aussi, il faut ajouter l'efficacité. Et malheureusement, là, c'est un domaine aussi que depuis un moment, on est défaillant. Vous savez, c'est à peu près la même impression qui m'est restée le vendredi passé, dans laquelle on est dans les matchs. Là comme ça, aujourd'hui, d'autant plus qu'on était à 10. Mais finalement, voilà, on pense que, pas par la volonté… Bien évidemment, la volonté de l'adversaire, il est là. Mais c'est surtout nos erreurs qui nous plombent. Vous parlez de l'âche capitale, pour pas du contact. Est-ce que c'est un gros coup, justement, pour rester ou pour encore jouer la montagne ? C'est simple. J'aurais dit, aujourd'hui, vu que c'est la deuxième fois qu'on prend un but comme ça, il faut qu'on aille un avant et un après. Par la suite, on verra si ce métier-là, il rentre beaucoup plus vite que normalement ça doit rentrer. C'est ça aussi qu'il faut accepter. Mais voilà, malheureusement, aujourd'hui, on est là aussi pour apprendre, pour certains, pour certains de ceux qui étaient sur le terrain. Et l'apprentissage, voilà, ça se fait pas difficilement, ça se fait avec des actions comme ça. À l'avenir, il faudra pas que ça se répète une troisième fois, parce que finalement, on voit pas... Peut-être aujourd'hui, on voit beaucoup plus les défauts que les qualités. Chose qu'on... Auparavant, ils étaient masqués. Et il me semble qu'on sera toujours une équipe avec des défauts. Mais les masquer aussi, ça fait partie du métier. Qu'est-ce que t'as aimé aujourd'hui, Pablo ? Qu'est-ce qui t'a semblé intéressant ? Ben, le fait de jamais renoncer, parce que finalement, on n'a jamais renoncé, surtout en deuxième mi-temps. Je savais qu'il y avait 45 minutes pour revenir dans ces matchs-là. Le problème, c'est qu'au départ, on jouait pour les gagner. Et au bout d'un moment, on l'a joué que pour revenir dans le résultat. Il a... Des prix. Et très peu, pour rapport à ce que nous, on voulait. Moi, j'ai bien aimé la disposition. On y était. Et le problème, c'est qu'on voit, encore une fois, on voit beaucoup plus les défauts aujourd'hui, parce que le résultat est négatif. Pablo, tu parles du métier, tu parles de la moyenne d'âge de ton équipe. Or, c'est pas forcément les plus jeunes qui sont en cause dans le monde de malice... Voilà, non, non, mais c'est pas quelque chose qui va jusqu'au moment à les enfants. Parce qu'il y a certains qui peuvent être mes enfants. D'ailleurs, il y a des joueurs qui sont plus jeunes que mes enfants. C'est surtout, moi, quand je vois un gardien à la 46e, qui prend un ballon comme ça et qui sort là comme ça, facilement, là comme ça, et on accepte ça. C'est comme à trois, on avait la balle à 80 mètres de notre but, et on arrive à prendre un but. C'est ça. Et le métier, et le métier, ça s'exprime pour un ensemble. C'est pas un ou deux joueurs qui... Voilà, si long, on va pas dire ça. Ça, c'est sûr qu'il manque. Donc, c'est pas une question d'âge, bien évidemment. OK. Merci. Forcément, c'est un très bon résultat, oui. C'est... Ce soir, c'est... Comment dire ? C'est trois points en compteur, mais six points dans les cœurs pour nous tous. Voilà. Ça résume à peu près le match et ce qui peut être un derby, et de le gagner surtout. Pourtant, le match n'a pas été facile non plus. On a été poussé. Jusqu'au bout, c'était compliqué. Jusqu'au bout, on était sous la pression de Nancy, qui a fait un bon match, réduit à 10 aussi, qui a joué jusqu'au bout, qui n'a pas refusé de jouer, qui n'a pas refusé de disputer ce match-là et de jouer son jeu et son va-tout jusqu'au bout. Donc, il a fallu tenir compte de tout ça et ça n'a pas été simple. Voilà. Ce n'est pas un derby facile. Là, il peut y avoir une certaine satisfaction de notre côté, mais on sait bien que ce match, il n'a pas été facile du début à la fin. On a eu des moments compliqués, on a subi les coups de pied arrêtés, on a subi la pression de l'adversaire. Voilà. Donc, bien sûr, ça rend encore la performance, je dirais, un peu plus belle pour nous, parce que c'était difficile. Albert Cartier, pour le match-là, vous avez laissé tomber en début de partie le 4-4-2 pour un 4-1-4-1. Pourquoi ? Parce qu'on avait décidé de mettre vraiment une organisation et un plan anti-JF, avec du marquage individuel de Mayo Endoy sur Jeff. Après, les événements font que ça tourne bien et qu'on revient dans notre 4-4-2 parce qu'on le connaît mieux, parce que c'est aussi dans ce système où les joueurs peuvent s'exprimer le mieux. Mais le fait que ça tourne bien pour nous, ça nous aide aussi, effectivement, dans ce derby, dans ce match, pour le gagner. Les choses ont bien tourné de notre côté et j'en conviens. Mais ça fait partie aussi, pour gagner un match, on le voit, il nous faut ça. Il faut que ça tourne bien. C'est un match de sacrifice de 20 euros ? Ben oui, oui. Et surtout, quand je le sors juste après l'expulsion, bien sûr, je peux imaginer combien c'est difficile, mais je n'ai jamais dit que je faisais quelque chose de facile, qu'on faisait quelque chose de facile, on fait quelque chose. Ce match-là, on l'a pris comme un pas important dans la préparation, une étape, pourtant, nous, vers notre objectif. Mais c'est une étape importante, puisque c'est un derby, parce que c'est un match qui déchaîne les passions, l'enthousiasme. Mais on savait que c'était qu'une étape, quand même, malgré tout. Il fallait qu'on soit bien conscients que c'est qu'une étape vers ce qu'on veut véritablement aller chercher. Pour autant, si on pouvait bien le négocier, cette étape-là, c'était sûr que c'était important. Voilà. — Albert, un plan anti-Jefry, c'est quoi, exactement ? — C'était un homme qui s'est sacrifié pour le prendre en individuel, l'empêcher de prendre le ballon, l'empêcher de pouvoir frapper au but, l'obliger à dézoner, l'obliger à reculer, à venir chercher le ballon plus bas. C'est peut-être... Voilà, effectivement, c'était aujourd'hui. Mais je l'ai fait aussi par rapport à la situation de notre effectif. On n'avait pas deux attaquants ou un attaquant prêt à jouer 90 minutes aujourd'hui dans l'effectif. Eduardo, il a fait deux entraînements avec nous. Et Thibaut Vion est loin de pouvoir commencer le match et tenir une heure ou une heure et quart. Donc il y avait aussi, je veux dire, ce que je ressentais de mon effectif. Je n'avais pas un attaquant, un deuxième attaquant prêt pour jouer ou un joueur suffisamment solide pour jouer et commencer le match dans un match comme ça. Je savais que Maillot était capable de le faire. C'est un homme qui est au club depuis plusieurs années. Il sait ce que c'est qu'un derby. C'est un homme qui est exemplaire. Et je pense que ce qu'il a fait aujourd'hui pour l'équipe, pour le club, je sais que le club s'en souviendra et s'en rappellera pour son avenir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le joueur est en fin de contrat et que... Voilà. Le président va me remercier. Vous remportez les deux derbies sur le temps émotionnel, sur le temps comptable. Voilà. Vous avez six points à l'avance ce soir sur le quatrième. Oui. Vous avez évoqué une étape. C'est une étape d'importance. Oui. On a dit qu'après le match de lance... Moi, j'avais dit, début janvier, quand on a repris comme ça, dans les échanges avec vos collègues, j'avais dit qu'après le match de lance, on y verrait plus clair sur notre avenir. Voilà. Il faut attendre le match de lance. C'est un très grand rendez-vous important pour nous évidemment. On va avoir besoin du soutien de notre public. Je l'appelle parce qu'il va falloir que notre public soit présent. Aujourd'hui, ils ne sont que 11-12 000. Ce n'est pas assez. Il faudra qu'on soit 25 000. Sans les 25 000, ce sera compliqué. Donc, on a besoin d'un stade complètement acquis à notre cause pour faire un gros match, une grosse performance peut-être, mais déjà un gros match. C'est sûr. L'ence, ça sera l'occasion de frapper à un grand coup ? Voilà. On va être dans la préparation maintenant. On va y penser. Mais je sais que ça reste quand même le plus gros effectif et l'équipe qui a le plus de capacités dans ce championnat de Ligue 2. Ça reste pour nous l'équipe la plus... La preuve, c'est que c'est elle qui nous a battus 3-2. Elle nous a mis en difficulté. Même si on loue le bon match de Metz là-bas, oui, d'accord. Mais ça reste pour moi l'équipe la plus difficile, la plus compliquée et l'effectif le plus important avec le budget le plus énorme. Voilà. Donc, effectivement, il faudra faire une très grosse performance pour prendre des points contre l'ence. On le sait. On le sait. On le sait. Les supporters vous attendent à Metz ? Je sais, ouais, ouais. Xavier, les supporters nous attendent. Il me l'avait dit. Il m'a dit en cas de... On sera là. Voilà. Mais c'est bien. On pense à eux aussi. On pense à eux parce qu'eux, ils se sont sacrifiés pour que ce derdi-là existe et qu'il se passe bien quelque part aussi. parce que c'est sûr que nos sections de supporters ici, ça pouvait éventuellement redéclencher des hostilités. Donc, ils se sont sacrifiés pour que ce match, ce derby ait lieu. Voilà. Donc, on va passer les voir, évidemment, à notre tour. Il n'a pas de gens pour faire ça. Voilà. Il faut qu'on le gère. Ah oui, 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 oui. Non, il fait le travail. Mais dans ma tête, quand je le fais rentrer, je sais que je vais le sortir de la dernière demi-heure. Je le sais déjà. Après, c'est une demi-heure, c'est 25 minutes, je ne sais plus trop. Mais je sais déjà que je le fais... J'ai deux attaquants, là, mais qui n'ont pas la caisse pour faire l'heure complète. Donc, voilà. Mais c'est ça aussi le travail d'une équipe. C'est être capable de sacrifier, voilà. Moi, je leur demande, bien sûr, beaucoup. Mais je pense qu'ils le comprennent. Ils comprennent qu'on fait ça aussi pour le club, pour l'équipe, pour gagner, pour avancer, voilà. Albert, vous voulez dire qu'il faut attendre Lens. Il faut qu'il y ait des points d'avance. Pour l'instant, il faut avancer tranquille. Non, non, non. Il reste encore 12 matchs. Donc, non, non. Ne soyons pas... Ne soyons pas naïfs. Voilà. Et restons bien concentrés, c'est sûr. Tant qu'on n'a pas 65 points, on va continuer à rester dans ce qu'on doit faire, c'est-à-dire ne pas parler de ce qui n'est pas pour le moment accessible, enfin, qui n'est pas acquis pour nous. Voilà. Merci à vous. Merci. Au revoir.